C'est la blockchain, merci Tatiana, qui permet de rendre l'ensemble d'un processus consultatif transparent. J'explique ce qu'est la blockchain pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. La blockchain, si je veux vulgariser au maximum, c'est une sorte de grand livre de comptes ouvert où chaque chose qui est entrée, qui est ancrée, il reste pour l'éternité. Ce grand livre de comptes, il avance sans arrêt, il ne revient jamais en arrière. Une donnée qui est inscrite, elle ne peut plus être modifiée ou supprimée ou altérée. Elle y est, elle y reste. Et dans 15, 20 ans, on pourra la retrouver. Ce sera exactement la même. Un grand livre de comptes ouvert où n'importe qui, avec un peu d'expérience, bien sûr, ce n'est pas à la portée de tout le monde de but en blanc. Il y a des outils qui permettent au grand public de consulter une blockchain. Voilà. Donc, n'importe qui peut aller vérifier que quelque chose a bien eu lieu. Si je prends le cas concret d'une élection et comment on travaille, nous, aujourd'hui, quand on lance une consultation sur notre plateforme, à chaque fois que quelqu'un vote, il y a un ancrage dans une blockchain. Ça permet à celui qui a voté déjà de vérifier que son vote a bien été pris en compte. Ça lui permet, après le processus consultatif, de vérifier qu'il n'a pas été modifié, altéré, supprimé, et que ça lui permet également de vérifier que l'ensemble de l'urne, je dirais, que l'ensemble de la consultation est bien régulière, que le scrutin est bien sincère. Ça permet à tous ceux qui ont voté, et même ceux qui n'ont pas voté, d'ailleurs, d'aller aussi vérifier dans cette blockchain qu'il y a bien le nombre de voix qui correspond au nombre de gens qui ont voté. Voilà. Tout ça, on sait le faire, on le met en place en ce moment même en gardant l'anonymat du votant. On arrive avec un processus particulier blockchain, un protocole spécifique, à désassocier l'identité du votant avec son vote, tout en préservant le fait qu'il puisse quand même vérifier qu'il a bien voté et que son vote est bien pris en compte. Voilà. Donc, pour le coup, cette techno-là, ça permet vraiment de rassurer tout le monde, semble-t-il, même si aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin dans un processus citoyen, dans la participation citoyenne dans une ville d'autant de sécurité et de transparence. Il y a une partie des citoyens qui ne viennent plus voter parce que ça manque de transparence. Donc, on se rend compte, lors de la consultation qu'on organise avec ces technos-là, que quand on explique aux gens, parce qu'au départ, ils sont un peu craintis de la vie de vote électronique, quand on l'explique aux gens, quand on essaie de leur faire comprendre l'intérêt pour eux, ils y reviennent. Voilà. Donc, ça permet de ramener les gens vers le vote. Et pour la partie la plus jeune, 18-35, 18-40, qui, elle, est la génération smartphone, la génération électronique, ça leur parle beaucoup. Ça leur parle beaucoup. Les premières questions qui viennent en général aux gens avec qui on débatte ce sujet-là, c'est deux choses. La première, mais si on se fait, est-ce que ça ne peut pas être piraté ? Est-ce que ça ne peut pas être volé ? Ma réponse aujourd'hui, c'est que la blockchain, ce n'est pas quelque chose de piratable en l'état. Bitcoin, pour ceux qui connaissent, qui est la première application de blockchain qui a 10 ans, Bitcoin, n'a jamais été piratée aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas démontré. Il n'existe pas de faux Bitcoin. On ne s'est pas créé de faux Bitcoin. Piratage, il n'y en a pas eu. Des gens se sont fait voler des Bitcoins. Des exchanges, des plateformes d'échange se sont faits voler des Bitcoins. Mais la blockchain en elle-même, elle n'est pas piratée. Elle n'est pas piratable à ce jour. L'autre intérêt de la blockchain, c'est sa décentralisation. Aujourd'hui, avant, quand on créait une consultation à un vote en ligne, parce que ça existe depuis longtemps, tout ça se passait sur un serveur, dans un data center. Un serveur, ça peut être compromis. Il peut être attaqué, il peut être floudé. Il peut, à un moment donné, avoir un pépin. La blockchain, c'est beaucoup plus compliqué. La blockchain, ça repose sur une multitude d'utilisateurs. Par exemple, Ethereum, qui est la blockchain avec laquelle nous, on travaille pour ancrer nos votes, c'est entre 15 et 16 millions d'utilisateurs qui sécurisent cette blockchain. Ça veut dire que cette blockchain est sur 15 millions d'ordinateurs. Il n'est pas possible d'attaquer 15 ou 16 millions d'ordinateurs en même temps. Ce n'est pas possible. En tout cas, à ce jour, ce n'est jamais arrivé, malgré les enjeux économiques extraordinaires sur lesquels repose Ethereum, par exemple. La décentralisation, c'est la sécurité ajoutée à la transparence de la blockchain. Pour moi, c'est les deux maîtres mots qui font que tôt ou tard, je pense que l'usage du vote va changer et qu'on va se retrouver avec des consultations dématérialisées, sécurisées par une blockchain. En tout cas, c'est là où on va, nous, chez Civic Power. C'est ce pourquoi on travaille et ce pourquoi on a levé des fonds à travers une sorte de crowdfunding citoyen. Aujourd'hui, c'est pratiquement 4 000 citoyens qui nous accompagnent. On a levé pratiquement 3 millions d'euros. Le projet, c'est bien de pouvoir créer sa plateforme de vote sécurisée, décentralisée. J'ai fait un peu le tour de ce qu'était un peu la blockchain. Je ne sais pas si tout le monde a compris, sinon je peux passer un peu plus de temps. Et le tour de ce qu'on faisait un petit peu, nous. Je peux exprès d'être pas long. Si vous avez des questions, j'écoute. Je les ai rendus mieux. Moi, j'aurais une question. C'est qu'est-ce qui constitue chez vous des identités ? Là, vous donnez une infrastructure de vote sur laquelle chacun a une identité. Est-ce que c'est des identités régaliennes ? Comment vous les vérifiez ? Est-ce que c'est des fédérations de petites choses ? Comment vous comptez faire ? On sait faire plein de choses. Aujourd'hui, la plateforme de Civic Board, elle sert dans plusieurs cadres. On fait de la participation citoyenne avec des mairies qui font voter leurs citoyens sur des sujets locaux. On fait du vote en assemblée générale d'entreprise. On fait du vote dans les associations. On fait du vote dans les offices HLM. Pour chaque type de consultation, il y a un niveau de sécurité et de validation d'identité qui est différent. Sur de la participation citoyenne, les maires, les élus nous demandent rarement d'être hyper pointus sur l'identité des gens. Ce qu'ils veulent, c'est à la limite plutôt un vote massif, voire même faire voter des gens qui ne sont pas dans leur ville parce que c'est comme ça qu'ils voient le truc. Par contre, quand on fait une AG d'entreprise, l'identité, il faut qu'elle soit vérifiée. On fait ce qu'on appelle un KYC en français, en anglais, Know Your Customer. On va plus ou moins loin dans la validation d'identité des gens en leur demandant les documents. Dans le cadre d'une AG d'entreprise, par exemple, on va demander des documents aux gens. Pour le coup, on s'est organisé d'une telle façon chez nous, c'est que Civic Power, c'est deux entités. C'est à la fois une fondation, donc à but non lucratif. Dans cette fondation, on y a mis le code, la techno, la blockchain, la base utilisateur. Et de l'autre côté, une deuxième entité qui s'appelle VoteLab et qui, elle, est une SAS et qui vend du service sur la plateforme Civic Power. Un maire, on s'en est rendu compte au début où on était simplement une association. Un maire, il a besoin d'avoir un interlocuteur, une entreprise en face pour se sécuriser. Il ne veut pas travailler forcément juste avec une fondation. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à ta question, mais pour le coup, oui, on a un processus de validation plus ou moins sévère de l'identité des gens qui sont consultés en fonction de la demande du consultant. Oui, ça répond partiellement à la question. La question était aussi technique au sens où, donc chaque fois que tu lances une consultation, en fait, tu as tes utilisateurs. Tes utilisateurs, ils ont un identifiant, un système de clé sur Civic Power. Ils ont un système de clé, exactement. Oui, et du coup, chaque fois que tu lances une consultation, en fait, les mairies ne vont rien demander d'autre que l'ID. Ton entreprise va demander un token qui garantit que l'identité a été vérifiée par l'entreprise. C'est comme ça que ça se passe. C'est un identifiant unique. Dans le cadre d'une mairie, en fait, concrètement, ce qu'on fait la plupart du temps, on prend, enfin, ils nous donnent la liste électorale. Avec cette liste, on a donc l'adresse postale des gens, entre autres, leur nom, prénom, date de naissance, bureau de vote. On crée, on fait un système de QR code que les mairies envoient dans la boîte aux lettres des gens. Les gens flashent ce QR code. Ils sont pré-identifiés chez nous, en fait. On leur demande simplement de valider et de compléter leur identité. Très clair, merci. Bonjour. Bonjour. Juste une question, s'il vous plaît, pour savoir, est-ce que la blockchain, c'est-à-dire, tient compte de cette concomitance qu'il pourrait y avoir entre deux critères de vote ? C'est-à-dire un vote en présentiel et un vote, on va dire, en présentiel ou bien en ligne. C'est-à-dire, à un moment donné que le souci, c'est-à-dire de promouvoir la transparence, donc il y a aussi risque qu'une personne, que la personne lambda, se trouve à voter doublement, deux fois, c'est-à-dire qu'elle va voter en ligne et en même temps présentiel. Alors, le cas est prévu. On ne peut pas imposer pour l'instant, et ce n'est pas l'objectif, le vote purement électronique. Il y a des villes, enfin, il y a des villages partout où il y a une population seigneur qui, elle, n'est pas prête du tout à voter électroniquement. Donc, on ne peut pas se permettre de perdre ces gens. Un maire, quand il nous confie une consultation, il ne peut pas dire, moi, tout ce qui a plus de 50 ans chez moi, ils ne viendront pas voter. Donc, on fait du vote hybride. Une partie de la population, celle qui a le matériel pour le faire, peut voter de façon électronique. L'autre partie peut venir en mairie avec le QR code qu'elle aura reçu chez elle, le flasher avec un peu d'accompagnement d'un fonctionnaire, le flasher sur un iPad qu'on met à disposition et faire son vote. Si toutefois, cette personne avait voté avant électroniquement, c'est le vote physique qui est pris en compte à la fin. Ça n'empêche pas que dans la blockchain, on aura la traçabilité de tout cela. Il aura voté une première fois, il aura voté une deuxième fois, c'est la dernière fois qu'il sera pris en compte. Il ne faut pas oublier qu'une consultation sur de la participation citoyenne, en général, elle dure plusieurs jours, elle n'est pas forcément sur une journée. Donc, les maires autorisent en général à changer d'avis jusqu'au dernier moment. Donc, on prendra en compte le dernier vote, finalement. D'accord, merci. De rien ? Ah, question de Taka. Bonjour, moi j'ai une question. Et du coup, au niveau des pourcentages, combien de personnes votent en ligne ? Alors, c'est hyper variable, ça dépend beaucoup d'une chose, c'est quelle force a mis la mairie, si on parle de participation citoyenne, quelle force a mis la mairie dans la communication, de sa mobilisation, quel public elle a essayé d'attraper. On voit que quand ça concerne les jeunes, typiquement, est-ce qu'on doit faire un skatepark ici, ou construire un gymnase, ou créer des horaires d'entraînement de foot en plus ? Les jeunes se mobilisent, d'autant plus que c'est très simple avec un smartphone en cinq minutes de chez eux ou quand ils sont en bande quelque part, d'aller voter. Sur des sujets qui ne les concernent pas, on a beaucoup moins de votes électroniques. Si c'est un sujet, là, le Club de Bridge de Besançon propose un atelier le dimanche, voter pour qui va faire cet atelier. Là, c'est sûr qu'on va avoir du mal à réunir des gens qui votent électroniquement. C'est vraiment le sujet et l'engagement que met le consultant derrière ce sujet qui va définir la participation et combien de gens ont voté en ligne directement. Moi, j'ai une question par rapport à qui vote, parce que, par exemple, nous, on doit refaire voter. En fait, on doit, par exemple… Non, ce n'est pas faire voter, pardon. Nous, pour les conseils citoyens, on doit faire un tirage au sort. Et, en fait, on s'aperçoit que la mairie, dans certains quartiers prioritaires, elle n'a que deux tiers des personnes de ces quartiers qui votent. Donc, il y a un tiers qui ne sont pas dans les fichiers de la mairie. Du coup, c'est des gens qui… On commence à faire aussi des consultations en ligne, etc. C'est des gens qui ne peuvent pas avoir accès. C'est-à-dire que… Vous voyez ce que je veux dire pour des sujets où la loi n'interdit pas que ces personnes s'expriment et qui les concernent aussi directement. Enfin, c'est un travail que je dois mettre en place là, parce que c'est quand même presque un tiers de la population dans certains quartiers. Et du coup, est-ce que vous avez déjà travaillé ces questions-là ? Absolument. On a eu exactement le problème dont on parle ici. Il y a un tas de gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, notamment les jeunes, parce qu'ils ont du mal à se reconnaître dans ce processus. Donc, ces jeunes-là ne sont pas forcément dans un fichier de la mairie. On a une partie de gens qui sont d'origine étrangère, hors UE, donc qui ne sont pas inscrits non plus. Et pourtant, ils font partie de la ville et on a besoin de les consulter localement. Pour ces gens-là, on fait un truc très, très simple suite à ces idées d'une mairie. On publie un lien sur le site internet de la mairie, sur ses réseaux sociaux, Instagram, Facebook. À partir de ce lien, les gens qu'on appelle… Nous, on les appelle les villageois de cœur. Quand la mairie de, je ne sais pas, un petit village de 1 000 habitants dans le Gers fait voter quelque chose, elle fait voter les habitants de son village, mais aussi les habitants qui se reconnaissent dans son village. Ça l'intéresse de prendre en compte les gens qui sont parfois de passage ou qui sont en vacances ici ou qui ont vécu ici pendant longtemps. Donc, on met un lien sur le site ou sur les réseaux sociaux. À partir de ce lien, les gens peuvent voter. Donc, oui, on peut avoir tout un tas de votes de gens qui ne sont pas concernés du tout par cette consultation. C'est internet, c'est le web, il peut y avoir du troll. Ça ne nous est pas arrivé pour l'instant. On n'a pas eu ce genre de cas. Et une mairie est toujours contente d'avoir masse votants et plus d'avis que prévus sur un sujet. Oui, bonjour Nicolas. Bonjour. J'ai deux questions. En premier, quel est votre business model ? Parce que je vois que vous vendez, effectivement, il y a une société de service et la fondation, d'accord ? Donc, quel est le lien entre les deux ? Est-ce qu'un alimente l'autre ? Sur quelles conditions, etc. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une appli que vous utilisez directement, effectivement, sur le smartphone, etc. Alors, je commence par la deuxième question. Elle est très simple. Aujourd'hui, on est une application web, une web app. On est en train de construire et de finir de développer l'application smartphone. A priori, ça devrait être sur les stores d'ici la fin août, début septembre. Le but, c'est vraiment d'être dans le téléphone des gens. C'est très simple d'aller toucher quelqu'un quand il a installé notre application. Sur la première question, effectivement, on est divisé en deux entités. VoteLab, c'est une société qui vend du service par-dessus une consultation. Quand une mairie lance une consultation, elle a besoin de plein de choses. Elle a besoin, par exemple, de faire du vote hybride, donc d'avoir un iPad, d'avoir un accompagnement. Elle a besoin de savoir communiquer, d'être aidée dans les questions qu'elle va poser, d'aider à la mobilisation de sa population. VoteLab, c'est surtout ça. VoteLab, c'est surtout une sorte d'intégrateur Civic Power. Si vous voulez, on a des clients qui sont des entreprises et qui font la rassemblée générale. Ces clients-là, ils ne veulent pas travailler avec une fondation. Ils veulent une SaaS en face. Ils veulent un président de SaaS. Ils veulent quelqu'un qui leur rend des comptes, tout simplement. Après, Civic Power, la plateforme en elle-même, donc tout ça est contenu dans une formation. On ne s'interdit pas de travailler avec d'autres intégrateurs, tout simplement. Alain ? Au micro est coupé, Alain, par contre. Oui, oui, sérieux. Bonjour. Bonjour. Oui, j'entends bien cette proposition de modalité, de participation des citoyens. Moi, comme vous voyez, j'ai quelques cheveux blancs, donc il n'y a pas 30 ans que je participe de différentes modalités, justement, de participation des habitants, telles que ça a été énoncées dans différents types de politiques publiques, que ce soit les CAF, que ce soit la politique de la ville, pas toutes ces démarches-là. Je rebondis un peu sur ce que disait Sandrine tout à l'heure, justement, sur le fait que la mobilisation des habitants et d'un territoire, que ce soit une commune, un canton, un département, peu importe, est quelque chose qui n'a toujours pas trouvé de réelle solution aujourd'hui. Et ce qui m'inquiète, alors je ne sais pas si c'est vraiment une inquiétude, mais enfin, le commentaire que je voudrais faire, parce qu'on a déjà fait des tentatives d'utilisation de l'outil digital pour, comment dirais-je, promouvoir ou créer des conditions de participation qui soient plus distanciées, qui permettent de passer différents types de barrières qui peuvent exister. Et là, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on est en train de créer une bulle numérique. Enfin, le risque qui apparaît, c'est de créer une bulle numérique et de là, de retomber dans ce que Baudrillard disait, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs une recréation d'une communauté, puisque les territoires existent, les habitants sont bien sûr les territoires, et le fait de créer un outil blockchain, qui est un outil numérique, digital, il y a déjà un gap entre le citoyen ordinaire qui peut avoir un outil numérique, mais de là, ce qui souscrive à une démarche qui serait proposée d'élection, c'est un problème qui est quand même très, très, très important. Enfin, moi, j'y suis confronté, je travaille dans l'ingénierie sociale, encore aujourd'hui, et c'est un problème auquel on se heurte très, très régulièrement, et je ne sais pas si la votation par voie digitale est quelque chose de tout à fait satisfaisant. Et puis ensuite, il y a la question de la modalité de la participation, puisque là, vous faites référence au vote. Il y a bien d'autres possibilités, et je vois de participation qui ne participent pas forcément d'une démarche sanction avec un vote, oui, non, d'autant plus que les dix noms, enfin, je ne sais pas, j'avais au moins suivi les travaux d'un groupe de chercheurs qui avait justement travaillé sur différentes modalités de vote, avec, bon, je ne veux pas entrer dans le détail, mais enfin, tout le monde a ça en tête. Donc, on est dans une complexité qui est assez importante. Alors, proposer un outil qui peut apparaître en effet comme une panacée, parce qu'il y a l'ubiquité et il y a le fait que, bon, on peut faire ça depuis chez soi, mais ça n'invite pas forcément à la sociabilité. Donc, c'est la limite que je verrais un peu à cet exercice. Pour le coup, tu as tout à fait raison. On ne prétend pas résoudre l'ensemble des problèmes de la participation. L'objectif de Silicoor, c'est bien de proposer un outil qui propose un outil aux citoyens pour aller vers la participation, un outil supplémentaire. On ne va pas résoudre les problèmes de l'abstention en un quart d'heure. Ce n'est pas le projet. Et comme tu dis, le vote, c'est une des manières de se mobiliser pour un citoyen. Pour le coup, en ce moment, on a créé un partenariat avec l'association WeSignit, peut-être que certains d'entre vous connaissent, une association qui fait de la pétition et de la mobilisation en ligne, mais aussi sur le terrain. On va créer avec eux une plateforme un peu plus complète de mobilisation citoyenne. On retrouvera pétition, vote, mais aussi action sur le terrain, participation, cohésion, partage. C'est plein de petits midi tabous qui peuvent entraîner les gens vers la participation. Pour moi, c'est ce qui est important. Merci beaucoup, Nicolas. Je propose de passer à notre prochaine intervention. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On a eu un petit écho ici. Je propose de... On va juste couper le son. Excusez-moi, un petit problème technique. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. D'accord. Ça va ? Excusez-moi, je suis vraiment désolée. On a des petits problèmes techniques au hall. Je m'en excuse. Alors, du coup, nous allons donner la bienvenue à Louis. Louis qui fait partie de l'organisation Organigramme. Ici. Et donc, je vais partager avec vous ces slides. Et donc, Louis qui fait partie de notre réseau des innovateurs démocratiques. Je vais peut-être mettre un petit peu dans les slides. Voilà. Et donc... Alors, est-ce que vous voyez mon écran ? Je ne pense pas. Vous devriez maintenant voir mon écran. Je vois des pouces levés. Je m'excuse de ce petit problème technique. Mais bienvenue, Louis. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. C'est un plaisir de revenir au Alcivic dans lequel on a passé un peu de temps avec Démocratie Ouverte, avec d'autres pensées, de nouvelles formes d'action collective. Ça me fait très plaisir d'être là. Moi, aujourd'hui, du coup, dans cet atelier Blockchain et Démocratie, ce qui m'intéressait, c'était de parler de l'impact de la Blockchain sur l'action collective plus largement que le seul vote. Et donc, je pense que ça va être hyper complémentaire avec l'intervention de Nicolas juste avant. Donc, peut-être pour me présenter rapidement, du coup, moi, je suis cofondateur d'Organigram, je suis développeur, entrepreneur web, et avant de faire ça, j'étais Blockchain Lead au groupe VIV, qui est un groupe d'assurance mutualiste que vous connaissez sûrement par ses marques phares que sont Harmonie Mutuelle et la MGEN. C'est un groupe prudentiel qui supervise des deux, pour lequel j'ai bossé pendant près de deux ans sur la question de comment on pouvait utiliser la techno-blockchain pour moderniser un peu un groupe comme celui-ci, qui contient des organisations qui ont quand même émergé dans les années 40-50, à peu près, la MGEN a plus de 70 ans aujourd'hui. Donc, voilà, un vrai challenge de modernisation. Nous, ce qu'on fait concrètement, c'est de la gestion de projets, du développement technique et de la stratégie numérique, notamment. Ça, c'est une partie de ce qu'on fait, car en réalité, la plus grande majorité de notre temps, on le passe à travailler sur une plateforme que je vous présente aujourd'hui et qui essaye de, effectivement, il y a un vrai challenge technique sur le vote en ligne, à la base, un challenge technique supplémentaire sur le vote sur la blockchain. Et donc, c'est hyper intéressant de voir un projet comme Six Power essayer de, justement, de prendre ces challenges et de les résoudre techniquement. Nous, on essaie de, on a une approche qui est un tout petit peu différente, qui est que, pour nous, la blockchain, c'est vraiment un moyen de créer des nouvelles formes d'actions collectives. Il y a un terme qui est très en vogue dans l'écosystème blockchain et en particulier dans les technos qui sont utilisés par Six Power aussi. Je crois que vous êtes sur Ethereum, c'est ça ? On est sur un amorti blockchain. OK. On sait entrer dans la blockchain blockchain. OK. OK. Donc, c'est un ancrage de transactions. On a un site et on a un site dans le site du public, n'importe laquelle. On va y avoir les frais. OK. Et ouais, je comprends. C'est logique. Et du coup, en fait, il y a un autre, il y a un autre aspect des technos blockchain qui peuvent être intéressants et c'est la notion de DAO qui sont en fait, c'est un truc, un terme que pas mal de gens n'arrivent pas à comprendre et qui, comment dire, qui rassemble aussi pas mal d'idées. Mais l'idée principale, c'est qu'on a des nouvelles formes d'institutions qui sont créées par ces technos, par le Bitcoin, par Ethereum. Et que, en fait, c'est des nouvelles infrastructures publiques, numériques, qui sont communes aux gens qui l'utilisent. et que ces nouvelles infrastructures publiques, en fait, elles sont, on parle d'infrastructures publiques au même titre que, bonjour, que de routes ou de déclarages publics ou de choses comme ça. Et qu'à ce titre-là, en fait, elles émettent, elles permettent de fournir un service public qui est commun à, du coup, à tous ceux qui l'utilisent. Et donc, moi, la question que je voulais poser, c'est un peu, OK, comment on peut, maintenant qu'on a une techno comme Bitcoin ou comme Ethereum ou ces grosses blockchains qui permettent de vraiment mettre d'accord un ensemble de participants qui ne se connaissent pas, qui ne se font pas confiance et de les coordonner pour se mettre d'accord sur une vérité unique qui est celle du registre de compte et l'état des transactions à un moment T. Est-ce qu'on peut utiliser cette techno-là pour d'autres usages, que des usages purement financiers ou simplement de, comment dire, émettre un signal que, voilà, on est d'accord ou pas d'accord sur une question donnée. Et du coup, pour ça, on s'est penché sur un problème qui est commun à tous les gouvernements du monde, à quasiment toutes les organisations du monde qui nous est commun à tous, en fait, qui est le problème de la corruption. pour, du coup, Daniel Kaufmann, qui est le directeur de l'Institut de la gouvernance et anticorruption à la Banque mondiale, le coût de la corruption dans le monde, ça inclut à peu près 1 500 milliards de dollars de marchés publics qui pourraient être soumis à des décisions qui sont, qui peuvent être suspectes de corruption. Pour d'autres, comme Christine Lagarde, aujourd'hui, à la BCE, le montant total de la corruption, c'est à peu près 1 500 milliards de dollars. Et donc, c'est un sujet qui est à côté de celui des marchés publics qui est corrompu. Ce serait 1 500 ou 2 000 milliards supplémentaires par rapport à ça, donc à peu près de 2 % du PIB mondial. Et pour le World Economic Forum, en fait, cette corruption, ce coût vient de plusieurs choses, mais vient souvent du fait que, en fait, l'information ne circule pas. L'information est dans des silos et soit les responsabilités, soit les données fondamentales d'une organisation, en fait, sont, sinon, cachées du grand public, ou en tout cas, même à l'intérieur d'une organisation, ne circulent pas suffisamment. Et donc, il y a des soucis ici de faire circuler l'information et peut-être que la blockchain pourrait être un moyen de le faire. Pour nous, moi, je vous le disais, Bitcoin, Ethereum et les technoblockchains de manière générale, c'est une nouvelle arme pour la transparence. Et je vous ai mis trois éléments là, mais Nicolas a bien expliqué l'intérêt fondamental de ces technologies, c'est que, effectivement, la première chose, c'est la décentralisation ou la distribution, on pourra utiliser en termes techniques, du réseau, qui est l'idée qu'au lieu qu'on a un point central de défauts ou d'échecs et il suffirait d'attaquer ce point central pour mettre à bas le réseau, pour arrêter Bitcoin concrètement, il faut arrêter tous les nœuds qui constituent le réseau Bitcoin. Sachant que n'importe qui qui a une connexion Internet peut créer un nœud sur Bitcoin, il faudrait également couper tous les câbles et tous les réseaux Wi-Fi qui constituent Internet pour arrêter Bitcoin, ce qui est un peu compliqué. Il y a une vraie résilience qui émane de la décentralisation, de l'architecture décentralisée du réseau. La deuxième garantie qui nous est fournie par ces réseaux, c'est la cryptographie. C'est que le fonctionnement du réseau repose sur des mathématiques appliquées et sur le fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière parce qu'il y a une puissance de calcul qui est utilisée pour déterminer l'état du réseau et que cette puissance de calcul, elle ne dépend pas de la confiance qu'on peut avoir pour un gouvernement, elle ne dépend pas des données qui remontent à des agences régionales de santé et auxquelles il faudrait faire confiance. Non, ça repose sur des maths et donc n'importe qui qui a un ordinateur qui peut exécuter un calcul, peut vérifier l'état du réseau et se rendre compte qu'on n'est pas en train de tricher. En gros, les fake news, ce n'est pas possible sur une blockchain. Et puis, la troisième chose et qui, je pense, la plus importante, c'est que ces réseaux cryptographiques distribués ont pour job de créer du consensus. Minute après minute, bloc après bloc, on a cette innovation technique qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, permet de mettre d'accord une communauté globale sur l'état d'un système qui est un système numérique. et c'est un enjeu qui est assez fort parce qu'arriver à ça sans tiers de confiance, sans reposer sur quelqu'un en qui on a confiance et en qui on doit croire, c'est la première fois dans l'histoire que ça existe et c'est quelque chose de vraiment important pour l'histoire de l'humanité. Et donc, pour moi, ces trois éléments, c'est un peu la base qui permet de dire qu'on a une nouvelle infrastructure technique publique pour des services publics numériques. Et du coup, on a décidé, nous, avec notre équipe, de construire sur cette infrastructure et pour essayer de fournir un ensemble d'outils open source qui va nous permettre d'utiliser ces prémices-là pour permettre de créer des organisations qui hériteraient des mêmes propriétés que la blockchain. et donc, des organisations qui sont à la fois transparentes parce que tout ce qui se passe sur une blockchain ou en tout cas une blockchain publique est attestable par n'importe qui qui a une connexion Internet et incorruptible du fait des trois garanties que je vous donnais juste avant qui sont que on a une infrastructure qui est décentralisée, qui repose sur de la cryptographie et qui crée du consensus. Et donc, une nouvelle plateforme, je ne vais peut-être pas forcément rentrer dans le détail technique, mais en gros, il y a quatre éléments et le premier d'entre eux et celui peut-être sur lequel je vais insister un peu plus, c'est un design. C'est l'idée qu'une organisation aujourd'hui, en fait, c'est un ensemble de processus, un ensemble de personnes, de permissions et puis, ces personnes-là vont pouvoir interagir avec l'organisation par le biais de certains processus. Et donc, on a un design, une méthodologie qui permet de représenter visuellement ces processus-là et puis, à partir de là, on a plusieurs choses et donc là, on rentre en technique, un ensemble de smart contracts et donc, c'est du code qui va pouvoir être exécuté sur une blockchain et qui va hériter de ses propriétés. Et donc, quand on va exécuter du code sur une blockchain, l'ensemble des ordinateurs de la blockchain va attester que le code s'est bien exécuté et donc, c'est une forme de redondance énorme à l'échelle globale et qui permet d'attester du résultat d'une opération informatique. Et puis, par-dessus, ensuite, on a d'autres ensembles techniques, numérise JavaScript qui permet de coder des interactions entre ces smart contracts et une application web et puis, des composants React et donc, en fait, des interfaces graphiques qui permettent d'intégrer l'ensemble sur des technos qui sont des technologies modernes. Voilà, c'est un peu du jargon, tout ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, Organigram, c'est une plateforme no code, on n'a pas besoin de coder, purement visuelle qui permet de prouver mathématiquement en utilisant ces technos décentralisés l'intégrité d'une organisation. Voilà, on avait des objectifs de conception qui étaient qu'on veut permettre que les interactions qui sont faites sur notre plateforme soient sécurisées, que ça puisse créer en fait une source de vérité qui soit suffisamment fiable pour reposer sur des pour mettre en œuvre des décisions qui sont valables juridiquement, qui respectent évidemment la vie privée et le droit de secret, qui est un peu un sujet, surtout cette semaine, après, voilà, les quelques révélations sur le projet Pegasus, il faut un peu flipper, un moyen qui soit accessible à tous, qu'on n'ait pas besoin de rentrer dans les complexités de la blockchain et Dieu sait qu'il y en a, donc là, je pense que tu pourras témoigner et quelque chose qui soit open source parce qu'on pense que le seul moyen d'avoir une plateforme sécurisée, c'est qu'elle soit ouverte, que n'importe qui, des chercheurs, des associations, des observateurs puissent vérifier notre code, qu'on soit plusieurs à regarder et que donc, le contre-coup de ça, c'est qu'il n'y a pas de vendor lock-in, c'est-à-dire que open source, n'importe qui peut l'utiliser et si vous voulez utiliser notre plateforme, vous n'avez pas besoin de compétences techniques, par contre, si vous avez les compétences techniques, vous pouvez créer des organisations sans avoir besoin de nous et puis ensuite, capable de gérer une grande diversité d'organisations, ça, c'était un peu vraiment notre, ce qui nous distingue et un peu l'ADN de notre projet, c'est que à Démocratie Ouverte, vous savez un peu, chaque organisation est différente, en fait, chaque organisation à une gouvernance qui lui est propre, à des contraintes qui leur sont propres, historiques, culturelles et on ne peut pas avoir un seul code qui colle pour tout le monde. Vous me dites si en termes de temps, c'est un peu compliqué. Et du coup, le cœur de notre design, il est un peu technique, il faut accrocher de deux minutes, je vous promets, c'est le seul truc un peu sur lequel il y a un petit catch, mais une fois que vous l'avez saisi, vous allez voir que c'est très simple. En fait, le cœur de notre design, c'est que pour nous, une organisation, ça a deux, en fait, deux briques fondamentales qu'on va juste assembler pour créer des objets qui sont un peu plus grands. La première brique, c'est des organes, c'est le truc que vous voyez à gauche. Et puis, la deuxième brique, c'est des procédures. Donc, les organes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est réunir des gens qui ont les mêmes permissions au sein d'un système. Donc, Démocratie ouverte, vous avez un cercle des animateurs, je crois, cercle d'animation. Donc, voilà, ça va être un comité de gens qui vont avoir certaines permissions dans les statuts de Démocratie ouverte. Et puis, ce cercle va pouvoir interagir avec l'organisation en faisant des votes, par exemple. les règles de ces votes sont codées dans les statuts pour dire qu'il va voter à la majorité simple ou les trois cinquièmes de ses membres. Tout ça, c'est régi par les statuts de Démocratie ouverte. Mais en termes organigramme, entre guillemets, vous allez avoir un organe qui va être l'organe, le cercle de l'animation. Le cercle d'animation. Et puis, ce cercle d'animation va avoir plusieurs procédures pour interagir avec le système. Et donc, techniquement, entre guillemets, comment ça se présente, l'organe en question va lister une liste d'adresses. Donc, c'est un peu l'équivalent de vos ID chez Civic Power et qui sont en fait des identifiants uniques dans toute la blockchain. Ces organes vont lister des adresses. Donc, ça va être les entrées d'un organe. Et puis, ces adresses, vous allez pouvoir, si vous, vous avez votre adresse, vous avez votre... En fait, c'est vous qui détenez la clé des actions que vous allez pouvoir effectuer au nom de cette adresse. Donc, un organe, c'est juste une boîte dans laquelle il va y avoir plusieurs adresses disant le cercle d'animation, c'est telle et telle et telle personne. À ces adresses, on peut coller un fichier pour dire, je ne sais pas, moi, je suis Louis, donc moi, j'ai cette adresse-là, je vais interagir avec cette adresse sur le réseau. Et puis, j'ai une preuve de ma cotisation de 2021 à Démocratie Hubert. C'est un fichier qui est mis dans la boucle. Ça, c'est la première chose, c'est un organe et c'est la chose principale en fait. C'est un organe, qui va être validé dans une procédure qui va dire, OK, cette procédure, une nouvelle décision, un nouveau vote, si vous êtes dans cet organe, vous avez le droit de déclencher cette procédure. Puis ensuite, cette procédure, elle va avoir des règles internes, un vote à la majorité, par exemple, et pour modifier un autre organe. Et donc, pour modifier les entrées d'un autre organe, donc là, par exemple, sur l'exemple que vous voyez, il y a la source, donc l'organe des votants, et puis il va y avoir une cible, donc un autre organe qui va être un organe des décisions, par exemple, qui va pouvoir lister d'autres entrées, qui ne sont pas cette fois des personnes, mais qui va être les décisions qui vont être prises par l'Assemblée. Voilà, ça, c'est le principe de base. Je pense que jusque-là, tout le monde me suit, c'est cool. Le truc, c'est que les organes, ils peuvent aussi gérer les finances, donc ça, c'est intéressant. C'est le deuxième étage, là, vous voyez, des actifs. Et le troisième élément, qui est peut-être un tout petit peu plus technique, mais restez avec moi, c'est que chaque organe va aussi lister la liste des procédures qui ont le droit d'y accéder. Et pour chaque procédure, il va y avoir des permissions. Ces permissions vont pouvoir dire, OK, quels sont les éléments de cet organe-là que cette procédure va pouvoir modifier. Et donc, par exemple, là, on a un nouveau votant, donc c'est une autre procédure qui n'est pas dans le schéma, et on va avoir dans l'organe des votants une procédure qui va pouvoir modifier la liste des entrées. OK ? Et qui va pouvoir soit ajouter, soit supprimer des entrées. Et puis, une autre procédure, genre la mise à jour du système, qui va, elle, pouvoir modifier la liste, cette liste-là, en fait, la liste des procédures et pouvoir remplacer, par exemple, un nouveau votant par une autre procédure pour pouvoir changer les règles pour lesquelles on ajoute ou on supprime un votant. Et de la même manière, là, la cible de notre procédure de nouvelles décisions, il va y avoir un organe, donc l'organe des décisions, il va y avoir une mise à jour du système qui va permettre de changer ces règles de vote-là, qui va permettre que si demain, le conseil d'administration ou l'organe qui est l'organe supprime de démocratie ouverte vote une modification des statuts, et va dire que le cercle d'animation, désormais, ne va plus voter à la majorité simple, mais voter au 3-5ème, il va simplement remplacer une nouvelle décision, cette procédure-là qui votait avant à la majorité simple, il va la remplacer par une nouvelle version qui vote au 3-5ème. Et en fait, vous voyez, juste avec ces deux principes-là, ces deux briques un peu fondamentales, vous pouvez avoir une organisation qui est composable, qui peut avoir autant d'organes et de procédures que vous voulez, et dont la structure globale va pouvoir évoluer de la même manière qu'en utilisant des statuts constitutifs d'une organisation, une sorte de constitution pour votre organisation. Et là où c'est intéressant, c'est que tout ça, toutes ces règles-là, elles fonctionnent, elles vivent sur une blockchain, et donc vous avez des organisations dont toutes les règles de fonctionnement sont codées dans une blockchain et dont la constitution est aussi codée sur une blockchain. Et ici, vous voyez par exemple une mise à jour du système, c'est aussi une procédure, elle peut aussi être remplacée elle-même et donc les règles constitutionnelles peuvent elles-mêmes évoluer comme dans un référendum constitutionnel. Et vous avez cette structure qui est vraiment modulaire, qui est vraiment évolutive, mais qui est scalable et donc qui est numérique et donc qui peut traiter des millions de votes en une fois et qui en même temps peut évoluer au fur et à mesure du temps. donc ça, c'est un peu ce qu'on voulait faire et pour nous, c'était les éléments qui étaient nécessaires pour créer des institutions de demain, en fait, pour créer la constitution de demain. Pour nous, l'État de demain, les règles constitutionnelles elles vont être écrites sous forme de smart contracts, sous forme d'organes et de procédures parce qu'il n'y a que ce moyen-là, c'est le seul moyen ou c'est le moyen le plus sécurisé et le plus transparent qu'on a trouvé à l'heure actuelle pour créer du consensus à l'échelle globale sur l'État d'une organisation. Et donc créer une transparence, un niveau de transparence en fait qui aujourd'hui est inégal. Voilà. Donc là, je vous ai expliqué un peu le principe. On n'a pas vraiment le temps pour une démo, mais voilà, vous avez le site internet, vous avez, je pense que Tatiana va vous envoyer, vous avez déjà envoyé soit cette présentation, soit nos contacts, etc. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie d'une petite démo, je serais ravi de le faire. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps pour un cas d'usage rapide. Ouais, 35 minutes. On va prendre quelques minutes, oui, pour un cas d'usage. En gros, on s'est demandé quelle institution ou quelle organisation pourrait être intéressée par ce genre de technologies-là qui en fait a un besoin de prouver au public dans son ensemble que ces règles de fonctionnement internes, eux, ils ne trichent pas avec. En fait, la question qu'il y a derrière ça, c'est un peu plus lourde que ça. Qu'est-ce que, enfin, qui a besoin de cette techno ? Qui a besoin de prouver, d'attester publiquement que quand vous allez faire un vote, vous avez vraiment besoin d'une blockchain pour prouver que vous-même, vous n'avez pas modifié le résultat des votes, etc. Et on s'est dit que, bon, il y en a plusieurs, une asso comme Démocratie Ouverte, par exemple, c'était le cas parce que vous vous rendez des comptes à vos adhérents. Vous allez passer par des, sauf si vous êtes sur Civic Power, vous allez passer par des intermédiaires uniques. Et donc, il faut que vous fassiez confiance, soit la personne qui va organiser le scrutin, soit l'intermédiaire. Et donc, si vous ne voulez pas avoir à faire confiance à ces personnes-là, ça peut être intéressant d'utiliser l'organisation. Un autre cas qui est intéressant, c'est une institution publique pour laquelle la confiance des citoyens envers l'institution est grande et pour lesquelles il y a haut degré de criticité en fait des interactions. Et donc, l'exemple parfait pour ça, c'est les marchés publics. Et ce que je vous disais dans une de mes premières slides, c'est que ça représente 1 500 milliards d'euros de marchés publics qui sont passés chaque année qui sont suspects de corruption. c'est un marché qui est absolument énorme. Et en France, en fait, les tiers de confiance qui organisent ce marché public-là, c'est une administration qui relève de Bercy, qui relève du secrétariat général du ministère d'Économie. Il s'appelle le BAMAC, Bureau des achats mutilisés de l'administration centrale et on allait les voir pour leur proposer de modéliser en fait le processus d'appel d'offres publiques pour chiffrer déjà tous les échanges, pour prouver que dans la gestion interne des documents, qu'il n'y a pas un papier qui va se trouver perdu à un moment, qu'il n'y a pas dans des dossiers qui ont été rendus par une organisation privée des choses qui pourraient être modifiées dans le dossier parce que c'est des agents publics qui vont gérer ça, c'est des agents publics, c'est des humains, c'est des gens qui ont des intérêts, qui peuvent être menacés, qui peuvent être, je ne sais pas. Dans les faits, il y a très peu de chances que ce soit le cas, il y a des supervisions, il y a une séparation des pouvoirs, mais bon, on n'a pas envie d'avoir à faire confiance au BAMAC, on n'a pas envie d'avoir à faire confiance à la justice française, même si moi, je lui fais confiance. On n'a même pas envie d'avoir besoin de tout ça, on n'a même pas à se poser la question, c'est des maths, c'est intègre. Et donc, il y a un déroulement qui est très complexe, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais évidemment, c'est bien qu'une petite suite d'appel d'offres publiques, c'est compliqué. Et en gros, on a les trois objectifs qu'on avait, c'est à la fois sécuriser les échanges internes entre les administrations, parce qu'il y en a plusieurs, et tout ça, ça se fait par mail, et entre l'administration et l'extérieur. Rendre compte, assurer la traçabilité de toutes les décisions, et puis aussi automatiser une partie des tâches administratives, histoire que, voilà, ça peut gagner du temps et de l'argent au pouvoir public. Il y a une super vidéo, si vous avez la présentation, vous allez pouvoir la regarder, je ne vous la mets pas là, mais en gros, peut-être que je peux vous montrer très rapidement ce que ça donne, ça c'est notre interface, ce que ça donne, en fait, le processus d'appel d'offres publiques sous forme d'organes et de procédures, et que, donc ça, on l'a dessiné sur notre organisation, et donc, notre plateforme, elle permet vraiment de paramétrer chaque étape, chaque organe, il va y avoir le secrétariat général tout en haut, là on voit le BAMAC, qui va pouvoir inscrire un service, donc un service public, qui va pouvoir inscrire un nouveau prestataire, qui va pouvoir modifier les procédures, bon, je n'en parle pas dans le détail, mais on a un truc assez complet là-dessus, et puis, toutes les différentes étapes de la procédure, jusqu'aux offres déposées, jusqu'à la validation d'un rapport, voilà, tout un truc, et puis ensuite, voilà, la vidéo, on déploie ça sur la blockchain Ethereum, je ne sais pas quand on sait, voilà, voilà, c'est à la fin, il faut changer le sens du schéma, donc voilà, il y a les six étapes, oui, huit étapes que vous voyez là, alignées sur la droite, qui sont faites les huit étapes qui reprennent la slide d'avant, bref, et donc, il y a tout un déploiement de ça sur la blockchain Ethereum, voilà, ça c'est la vidéo du déploiement lui-même, et donc, on a un ensemble d'outils qui permettent d'assurer, en fait, que, là, la fenêtre de droite, par exemple, c'est un truc qui s'appelle Metamask, qui permet d'assurer que vous gérez vous-même vos clés, et que nous, on fournit des infrastructures et des interfaces, mais en fait, on n'interagit pas avec ce que vous faites de votre organisation, ça c'est peut-être hyper important de le préciser aussi, c'est que, une fois que vous l'avez déployé, nous, on n'est plus dans l'équation, en fait, si nous, demain, on fait faillite, votre organisation, elle reste sur la blockchain, la blockchain, elle est toujours là, et vous pourrez interagir sans avoir besoin de zoom. Voilà, bon, pour le détail, je vous laisse regarder la vidéo ou je vous laisse revenir vers moi si vous avez des questions. Peut-être pour résumer tout ça, parce que c'est un peu dense et il y a pas mal de choses, Organigram, c'est quoi ? C'est une plateforme qui nous permet d'organiser, de créer, de déployer des organisations qui sont incorruptibles et de le faire sans une ligne de code, de déployer n'importe quel type d'organisation sur la blockchain et de permettre qu'elle puisse vivre, évoluer, grandir de manière organique. C'est une techno qui est gratuite, qui est open source, qu'on vous aide à déployer dans votre organisation et c'est important parce que, voilà, ça permet de garantir la transparence des plateformes, de maîtriser des dépenses d'audit, de faire émerger de nouvelles formes de participation démocratique, peut-être plus directe et surtout de prouver mathématiquement l'intégralité d'organisation publique ou privée et contribuer à améliorer durablement l'efficacité de l'action publique sans avoir à reposer sur un tiers de confiance ou sur le concept de confiance humaine qu'on pourrait avoir avec d'autres personnes. Voilà, je vous remercie si vous avez des questions, je suis ravi, n'hésitez pas. Merci beaucoup Louis. Je ne sais pas si tu veux peut-être couper le micro. Je ne sais pas commenter. Désolée, on n'est pas encore tout à fait au point au niveau technologique. Je vous propose de garder vos questions pour Louis. On a un troisième intervenant qui nous a rejoint, Vincent Raymond de One Point qui va nous faire, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, je propose d'écouter son intervention et après de poser les questions, vos questions aux trois intervenants si cela vous convient. Vincent, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je te laisse partager. Pour l'instant, je n'ai pas le droit de partager. Il n'y a pas le… Tu peux regarder sur mon ordinateur ? Tu te dois pouvoir. D'accord. Je te propose de présenter et en attendant que tu te présentes, on te donne les droits de partage. Ça marche. Je suis multitâche. Bonjour tout le monde. Merci pour les interventions. Je suis désolé de ne pas avoir été là au début sur la présentation de Nicolas. Je suis Vincent Raymond. Je suis dans la blockchain depuis cinq ans à peu près. Il y a cinq ans, j'ai fait une startup qui était sur Ethereum aussi qui n'a pas abouti. Comme quoi, les startups, ça sert aussi à se planter. Il ne faut pas hésiter. Mais en tout cas, ça m'a permis de défricher un peu ce milieu-là avec une approche très technophile puisque comme mon prédécesseur, moi aussi, je suis développeur historiquement. Je suis développeur depuis plus de 20 ans maintenant et même plus puisque je le faisais avant même l'école. Et aujourd'hui, chez OnePoint, j'ai deux responsabilités, à la fois la partie cybersécurité qui est vraiment mon cœur de métier et la partie blockchain qui est plus quelque chose que je fais en tant qu'entrepreneur. Et la blockchain, moi, j'y suis venu par le côté algorithmique. C'est vraiment, c'est mon dada. C'est ce qui m'intéressait au même titre que j'étais intéressé par l'algorithmie de la cybersécurité, de la cryptographie. J'ai trouvé un intérêt fort dans le côté algorithmique de la blockchain et j'ai, je crois, saisi l'idée qu'il y avait derrière la blockchain par ces briques fondamentales mathématiques dont on vient de parler à l'instant. Alors, je ne veux pas faire de redites parce que j'ai l'impression que vous en avez quand même beaucoup parlé en tout cas. Simplement, ce qu'il faut garder à l'esprit en tout cas en termes de concepts qui sont effectivement des concepts avec la techno sous-jacente, c'est que la blockchain, il y a, alors c'est marrant parce que toi, tu avais, Louis, tu avais trois concepts, moi j'en ai cinq. Les concepts que je vois sous-jacents à la blockchain qui ont été vraiment faits pour ça et par ça, c'est le côté distribué, l'ouverture, effectivement, la transparence, la transparence absolue qui d'ailleurs peut être une réponse aux questions d'Alain. Je vois qu'Alain a posé des questions sur le paramétrage du code, sur l'ouverture, sur le consensus. Je pense que la transparence qui est nécessaire et indispensable est une des réponses à ces questions, Alain. La sécurité, puisque, effectivement, Louis l'a dit tout à l'heure, les concepts cryptographiques qui sont derrière les blockchains sont extrêmement forts. C'est la sécurité par design, elle est construite sur la sécurité. Le consensus, je ne vais pas revenir là-dessus, on en a largement parlé, c'est ces fameuses règles communes sur lesquelles tout le monde s'accorde qui vont pouvoir être appliquées justement par la distribution et la transparence. Et un concept qui est très, très fort aussi, c'est l'immutabilité. Je suppose que vous en avez déjà parlé aussi, le fait que dès lors que vous avez écrit quelque chose dans une blockchain, vous ne pouvez plus le modifier. Vous pouvez changer sa valeur, mais il y aura toujours une trace de sa valeur initiale. Dans ce qui nous parle aujourd'hui sur les concepts de blockchain et de démocratie, il y a deux points qui sont fondamentaux. selon moi, c'est d'une part la distribution. Pourquoi ? Parce que dans une démocratie, la décentralisation est, je crois, fondamentale en tout cas. Parce que la décentralisation, c'est foncièrement, mathématiquement, on l'a déjà dit, l'égalité absolue entre tous les membres. Tout le monde a les mêmes droits. Alors, vous pouvez me faire mentir, il y a des blockchains sur lesquels les différents acteurs n'ont pas les mêmes droits avec des droits supplémentaires de validation comme on va pouvoir trouver sur Hyperledger, par exemple. Mais l'idée fondamentale de la blockchain telle qu'elle a été construite en 2008 par le fameux Satoshi Nakamoto, c'était de dire on a une ouverture totale et une décentralisation totale pour que chacun ait les mêmes droits. Que tout le monde puisse arriver sur la blockchain, contribuer, être un acteur sans avoir une validation a priori par des pairs ou des sachants. La validation va se faire a posteriori par le consensus. Mais a priori, tout le monde peut participer. Et ça, c'est, je crois, la base de la démocratie puisque c'est le même droit fondamental que l'on accorde à chacun dans son droit de parole et son droit de vote, entre autres. Le deuxième concept très fort derrière, c'est la transparence. On en a parlé tout à l'heure aussi. C'est de se dire que la transparence va faire qu'il va y avoir un partage univoque de l'information. Et cette transparence va autoriser tout le monde à voir ce que les autres font. Mais c'est plus qu'une autorisation, c'est même un devoir. Tout le monde doit vérifier ce que fait tout le monde. Alors, bien sûr, on ne va pas passer son temps à ça. On a des consensus mathématiques qui vont le faire pour nous. Mais cette transparence, c'est plus un devoir qu'un droit, en réalité. Elle va permettre à tout le monde, une fois que tout le monde a les mêmes droits, de vérifier que tout le monde suit bien le consensus. Et ça, c'est fondamental. Pour moi, voilà, c'est les deux grandes idées qui vont être vraiment à projeter sur le concept de démocratie. Ensuite, comment ? Je vais passer rapidement sur ce slide. Je vous le laisserai parce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément les concepts de blockchain, il y a un résumé qui est assez synthétique en tout cas de comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on met sur le réseau une transaction, comment elle est validée par un mineur, par exemple. Je vous le laisserai, c'est cadeau. Je vous propose de passer plutôt à ce qu'on peut faire avec la blockchain en termes de démocratie et citoyenneté. Alors, super, il y a des super initiatives comme Civic Power qui a été présenté tout à l'heure ou Organigramme. Je ne les ai pas citées parce que je vous en avais longuement parlé. Il faut savoir qu'il y a déjà pas mal d'initiatives citoyennes et ou liées à la démocratie. Moi, je suis très, très content de pouvoir les présenter parce que pour rien vous cacher, quand je commençais à parler de blockchain, quand je commençais à faire des conférences blockchain il y a encore deux ans, il y a deux, trois ans, je n'avais pas autant d'exemples que ça. Il faut se rappeler qu'à la base, la blockchain, c'est quand même une démarche ultra activiste, quand même, ultra activiste. Qui que ce soit derrière Satoshi Nakamoto, il faut se rappeler que c'est un truc qui a été créé en 2008 après la crise des subprimes avec une conviction forte qui est écrite dans le white paper du bitcoin, dire voilà, on va faire un truc pour se passer des banques parce qu'on ne veut plus de banques. Donc, il y avait vraiment une démarche activiste très, très forte qui était redonner le pouvoir aux gens et zappons les banques. Ça a mis un peu de temps en 2008, vraiment la blockchain, je pense qu'on en a tous commencé à en parler véritablement autour de 2015, 2016, 2017, ça dépend des gens. mais au début, les premiers cas d'usage, ils n'étaient pas très, très rigolos et puis, ils n'étaient surtout pas vraiment en adéquation avec cette démarche activiste telle qu'elle avait été énoncée par Satoshi Nakamoto. Qu'est-ce qu'on voyait comme cas d'usage ? On voyait des banques qui faisaient leur propre consortium, on voyait, super, des trucs sur la supply chain, on voyait Deberts qui faisaient de la traçabilité des diamants, Carrefour qui faisait de la traçabilité alimentaire. Très bien, c'est super, ça exploite les concepts de traçabilité et d'immutabilité. Génial. Mais on était loin des convictions fortes de Satoshi Nakamoto lorsqu'il a créé le Bitcoin. Et j'étais un peu déçu, c'était un peu décevant parce que moi, j'y croyais vraiment beaucoup à ces concepts d'émancipation, d'ouverture, etc. Et puis, quand on voyait que finalement, c'était JP Morgan qui était un des plus gros contributeurs sur Ethereum, c'était un peu bizarre quand même. Et puis, au fur et à mesure des années, j'étais ultra ravi de voir qu'il y avait plein de nouvelles initiatives qui sont arrivées en termes de citoyenneté, de démocratie. Alors, je vous en ai cité quelques-unes, je ne vais pas toutes les citer, vous pourrez regarder aussi. Il y en a une française que j'aime bien qui est Reconnect, qui est une solution de stockage qui va permettre aux sans-abri ou en tout cas à ceux qui ont des difficultés à conserver leurs documents sociaux de garder la trace de ce qu'on leur a remis, par exemple. Ça leur garde un historique sécurisé, totalement confidentiel, bien évidemment, sur les aides qu'ils ont, les documents. Donc, on commence à retrouver une démarche citoyenne. alors là, je crois que la plus ancienne que je connaissais, c'était celle que la preuve de concept qui avait été faite à Austin au Texas sur l'aide aux sans-abri, justement, où il y avait une traçabilité sur toutes les aides qui avaient été attribuées. Voilà, l'accès aux aides de l'État via Money. Il y en a une que j'aime bien aussi, alors, même si je n'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment beaucoup utilisée aujourd'hui, c'est Safe Press, qui est un projet de Orange qui a pour vocation de lutter contre les fake news. Louis le disait tout à l'heure, voilà, une fois que quelque chose est sur la blockchain, une fake news ne peut pas se propager sur la blockchain. C'est l'idée. C'est l'idée de se dire, voilà, moi, je suis un journaliste, je vais écrire un article, cet article, je vais déposer son contenu, ou en tout cas sa signature sur une blockchain. Ça va permettre de la certifier et cette certification va pouvoir prouver que l'article n'a pas été modifié à posteriori ou qu'on n'a pas simplement distribué une partie. Donc, l'idée, c'était de voir si vous aviez ce petit logo Safe Press à côté d'un article, c'est qu'il était bien conforme à l'original. Malheureusement, je n'ai pas l'impression que ce soit véritablement adopté, mais j'aime beaucoup l'idée en tout cas. Voilà, beaucoup de choses qu'on peut faire en termes de citoyenneté, des choses un peu plus rigolotes comme le mariage sur la blockchain, avec la blockchain Tabat, etc. C'est vraiment bien de retrouver des choses avec le citoyen vous-même en termes de démocratie qui se réapproprie les concepts de la blockchain plutôt que laisser la mainmise aux banques centrales, même si c'est bien aussi que les banques centrales s'approprient les concepts de blockchain. Je pense que c'est bien aussi de se dire que c'était quelque chose qui était fait pour nous, pour le peuple. Et pour aller au bout de cette démarche-là, il y a un concept qui m'est très cher sur la blockchain, c'est le concept d'identité décentralisée. Parce que je crois que la démocratie, c'est-à-dire la somme des individus, c'est cette capacité aussi à ne pas se faire manger sa propre identité. C'est un de mes chevaux de bataille. Un secret, je suis relativement anti-GAFAM, mais il y a quelque chose qui me révulse, c'est cette capacité. Ils sont forts, les GAFAM, les Google, Amazon, etc., pour vous dire, voilà, laissez-nous garantir votre propre identité. Techniquement, c'est ce qu'on appelle un SSO, un single sign-on. C'est quand vous allez sur un site web et qu'on vous propose de manière très conviviale de vous connecter avec Google ou de vous connecter avec Facebook ou de vous connecter avec LinkedIn. C'est ultra pratique. Et c'est là qu'ils sont forts. L'expérience utilisateur est très bien designée et en un clic, on est connecté et on est reconnu. On est reconnu pourquoi ? Parce que Google ou Facebook dit je reconnais Vincent Raymond et je me porte garant de son identité. Et pourquoi ils se portent garant de mon identité Facebook et Google ? Parce qu'ils savent assez de choses, certainement trop de choses même, pour pouvoir confirmer que je suis Vincent Raymond. Alors, quand c'est l'État français qui me propose ça avec France Connect, ça ne me dérange pas de toute façon puisque l'État français connaît tout, ils ont accès à mes impôts, etc. Donc, ça me paraît naturel que l'État français puisse être un fournisseur d'identité et pouvoir garantir mon identité. En revanche, que ce soit à la mainmise de sociétés privées non européennes, non françaises, ça, ça me pose un peu plus un problème, surtout quand on connaît leur business model qui est clairement orienté sur la publicité. Vous connaissez l'adage, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, forcément, vous utilisez Google, Facebook, etc. Ça veut dire que les données que vous leur fournissez servent à leur business. Et donc, ces données, ensuite, ils en ont assez pour se prévaloir comme un fournisseur d'identité dit et dire Vincent Raymond vient se connecter et je vous garantis que c'est bien Vincent Raymond. ça, ça, ça me pose un problème. Et néanmoins, on a quand même un côté très sympa puisque, je vous le dis, le SSO, le Single Sign-On, c'est quand même un truc très, très pratique. Alors, on pourrait dire, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la blockchain pour se réapproprier ? Voilà, c'est le principe vraiment de la citoyenneté et de la démocratie. Je me réapproprie mon identité. Je ne laisse plus un organisme tiers se prévaloir de mon identité et avoir accès à ce qui constitue mon identité. Mon identité, c'est mon nom, mon prénom, mon adresse, mon téléphone, mes diplômes, ce que vous voulez, le nom de mes enfants. Tout ça, c'est mon identité. Il n'y a pas de raison que ce soit stocké chez quelqu'un d'autre. Donc, l'idée derrière l'identité décentralisée, c'est de se dire, moi, je vais finalement être le propre porteur de mon identité. En anglais, on appelle ça la self-sovereign identity, mon identité auto-souveraine. Et cette identité, elle va être stockée sur des blockchains, une blockchain, des blockchains. Et c'est ma responsabilité de décider si tel ou tel organisme a accès à ces informations. Alors, ces informations, je ne peux pas être le seul à les pousser. On va appeler ça plutôt des assertions. Par exemple, si je vous dis, moi, je suis diplômé de telle école d'ingénieur. Très bien, mais n'importe qui pourrait dire ça. Donc, ça veut dire que dans ce process, on va avoir besoin d'émetteurs de preuves, mon école d'ingénieur typiquement, qui va dire oui, oui, je confirme que l'assertion de Vincent, l'assertion, un claim, on appelle ça en anglais, est bien valide. Donc, une fois qu'on va mettre, on va faire cohabiter tout cet écosystème de gens qui vont émettre des autorisations ou des assertions, des utilisateurs qui vont prétendre des choses ou qui vont savoir des choses, et puis des organismes qui vont pouvoir vérifier ces choses-là et que tout le monde va pouvoir cohabiter sur une blockchain, eh bien, on va avoir un utilisateur qui va avoir un wallet, un téléphone, une application dans lequel vous avez un portefeuille au sens blockchain du terme qui dit voilà toutes les informations qui constituent mon identité. Vous avez besoin d'accéder à mon diplôme ? Eh bien, vous me demandez à moi et c'est moi qui vous donne l'accès à ce diplôme. Vous avez besoin de connaître ma date de naissance ? Vous me le demandez à moi, vous ne le demandez pas à Google. Vous avez besoin d'accéder au nom de mon adresse, etc. Et puis, en plus, je peux révoquer cet accès. Si j'estime que vous n'avez plus besoin d'accéder à mon diplôme, eh bien, je vous révoque cet accès. Donc, on reprend le contrôle de son identité, on reprend le contrôle de ce qu'on distribue aux autres. Et je pense que cette décentralisation et cette réappropriation de l'identité, ça va nous permettre justement de nous émanciper et de retrouver une capacité de paroles et de convictions. Voilà, en tout cas, c'est ma conviction. Alors, ça, c'est un schéma qui est un petit peu théorique, effectivement, qui vous parle un petit peu de comment fonctionnent les identifiants décentralisés. Il faut savoir que ça existe déjà. Alors, vous avez vu, je vous parle des GAFAM, etc. Mais bon, qui est-ce qu'il y a derrière, forcément, technologiquement, derrière ces idées-là ? On retrouve, alors, il y en a d'autres, mais les deux grands acteurs aujourd'hui, c'est IBM et Microsoft. Et il ne faut pas cracher dans la soupe non plus, on est content d'avoir des grands acteurs technologiques qui sont porteurs de ces solutions de blockchain parce qu'on a besoin d'eux pour, justement, pour démocratiser l'usage. Parce que construire sa propre blockchain, si vous l'avez déjà testé, c'est pénible. Instancier son propre réseau Ethereum, c'est pénible. Vous l'avez fait une fois, vous n'avez plus jamais envie de le faire. Donc, vous dire que vous pouvez simplement souscrire à une offre qui est une offre technologique sur laquelle IBM et Microsoft affirment simplement pousser une offre technologique qui vous dire maintenant, vous l'utilisez mais nous ne sommes pas les porteurs du réseau. Vous êtes les porteurs du réseau, vous êtes les porteurs du code, vous êtes les porteurs de cette décentralisation et vous utilisez notre plateforme comme un service. Et finalement, on retrouve un petit peu leur business model qui est là un peu différent de Google et de Facebook, justement, là où Google et Facebook font de l'argent sur la publicité, on sait qu'historiquement IBM et Microsoft, c'est quand même des vendeurs de logiciels et de hardware. Et là, ils retrouvent leur business model qui est relativement sain, c'est-à-dire nous, on vous met à disposition des infrastructures et si vous voulez les utiliser, éventuellement, nous, on vous loue du matériel ou on vous loue du software. Ça me paraît un petit peu plus simple. Donc voilà, j'en ai cité deux, Sovereign, qui est porté par IBM, Trusted Identity et Microsoft Decentralized Identity qui sont les deux grosses structures techniques qui vont pouvoir porter l'identité décentralisée qui, comme vous l'avez compris, est une de mes grandes convictions. Voilà ce que j'avais à vous proposer. Je reste ouvert sur des questions si vous en avez. Merci beaucoup. J'enlève mon masque. Merci beaucoup, Vincent, pour cette intervention très intéressante. Merci aux trois intervenants. Je vous propose maintenant d'ouvrir les questions, que ce soit pour Louis, Nicolas ou Vincent. Je vous invite à prendre la parole ou à lever la main. Vous pouvez aussi, je crois, lever la main avec les outils de Zoom. Et voilà. Et donc, si vous voulez, les présentations seront envoyées à la fin de l'atelier. Donc, si vous ne vous êtes pas inscrit avec votre adresse mail sur le formulaire, n'hésitez pas à me l'envoyer par message privé. Voilà. Je l'ajouterai à la liste de diffusion. Je vois une prochaine. Michelis, je vous laisse la parole. Oui. Merci. Je voulais justement vous demander par rapport à Organigramme. Quel est le degré de l'autonomie de l'utilisateur prévu ? Ça me paraît effectivement extrêmement sophistiqué après la présentation. Donc, est-ce que ça présume l'existence d'une institution qui a la connaissance nécessaire pour au moins pu utiliser la plateforme telle qu'elle est pour créer effectivement ou traduire le modèle, vous proposer une modélisation à vous, etc. Comment ça se passe ? Où est-ce que c'est appropriable aussi à un niveau disons individuel ? Par exemple, pour une petite entreprise, je vois sur le site que vous vous référez beaucoup à l'audit, financiarisation, contrôle du budget, gestion, etc. Donc, est-ce que cela veut dire que de l'autre côté, il faut un interlocuteur qui est quand même assez spécialisé, même s'il ne touche pas au code ? Je pense qu'avec le son, ça ira mieux. Non, on essaye justement de permettre à l'utilisateur qu'il soit complètement autonome, en fait, qu'il puisse dessiner lui-même son organisation comme il le veut. Après, effectivement, ça peut être un peu technique. le passage de l'organisation telle qu'elle existe à ses structures en organes et en procédures, ce n'était pas forcément hyper intuitif au départ, mais en fait, ça se fait très vite. Enfin, très rapidement, on chope un peu les automatismes et on comprend comment on le fait et on peut créer des organisations très, très complexes soi-même. Donc, on a vraiment essayé de penser la chose pour que ça soit que l'utilisateur soit complètement autonome. Après, évidemment, on est là pour l'accompagner, pour aider justement, puisqu'on commence à avoir un peu l'habitude de le faire et donc qu'on puisse nous envoyer des statuts d'une entreprise, par exemple, puis on va traduire ça dans un schéma qui lui correspond. C'est assez facile et donc on a très envie de pouvoir accompagner des gens qui seraient un peu perdus ou qui ne seraient pas trop à recommencer pour faire ça. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, sur le plan du principe, oui, je comprends bien, mais je me demande quel est effectivement où vous avez placé effectivement le degré amical de l'utilisation, c'est-à-dire est-ce qu'une petite entreprise ou une petite association pourrait effectivement s'accompagner le modèle toute seule où il faudrait avoir des ressources et quel est le niveau effectivement d'investissement de la part de l'utilisateur ? Non, notre objectif, c'est vraiment que n'importe qui puisse arriver sur Organigram, créer son organisation, la dessiner, la déployer, l'utiliser. Qu'il n'y ait pas besoin de nous et que, je disais au début de la présentation qu'on fait de la gestion du projet, du développement technique et tout, notre ambition avec Organigram, ce n'est pas de faire ça, c'est de présenter une plateforme qui permet à n'importe qui de le faire soi-même que nous, on ne soit pas à vendre du conseil derrière ou des missions, mais vraiment juste à fournir un service en ligne. Si vous êtes une petite entreprise, une asso, une démocratie ouverte, allez-y, faites-vous votre idée et on essaie de faire les choses la plus facile et la plus inclusive possible. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si je peux me permettre, allez-y, je vous en prie, moi-même. Merci de vos interventions qui nous éclairent davantage sur le rôle des blockchains dans le renforcement de la démocratie. Je ramène juste la question, c'est-à-dire à ce qui nous intéresse particulièrement et que vous y avez bien répondu, juste pour demander beaucoup plus d'éclairage là-dessus. C'est-à-dire, si on part de constats relatifs, par exemple, le constat relatif à tout ce qui est absentéisme et on essaie de comprendre un peu, donc on peut rapidement avancer deux raisons principales. Il y a la première raison qu'on peut avancer relative à tout ce qui est transparence, gouvernance, de la démocratie représentative et j'en passe. La deuxième explication, c'est tout ce qui est besoin. Donc voilà, le problème est là. Après, maintenant, on essaye un peu d'améliorer le processus démocratique, le processus de participation des citoyens et j'en passe. il y a des attentes citoyennes dans la matière, des attentes dans X poste. Si je mets en place la blockchain, vous l'avez bien dit, l'objectif étant d'améliorer la confiance d'avoir dans les politiques publiques. Et donc, par politique publique, après, on peut décliner l'analyse d'un point de vue sectoriel et dire, voilà, politique publique relative à la santé, politique publique relative à tel ou tel secteur, à la gestion de tout ce qui est retraite. C'est-à-dire, qu'il est, à votre avis, qu'il est le logigramme en quelque sorte, parce qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée. Donc, qui fait quoi en la matière ? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les associations telles que Démocratie ouverte, par exemple, qui se positionnent ? Se positionnent parce qu'on part de ce constat que je viens de décrire et après, on se dit, voilà maintenant l'idée, c'est au niveau de chaque secteur, peut-être, proposer, c'est-à-dire, proposer cet apport technologique, dire voilà, dans chaque secteur, on va développer des blockchains. Après, moi, la deuxième question, c'est par rapport aux parties prenantes. Donc, le citoyen, comment se positionne dans cette blockchain ? Sachant que lui, parfois, c'est la complexité qu'il est loin de la politique aussi. Quand ça devient beaucoup plus complexe, après, ça l'iffrit, en quelque sorte, parce que, pour lui, ça devient une espèce de technogouvernance. Alors que lui, il veut qu'on lui simplifie davantage les choses pour l'aider à y voir clair et par temps, retrouver confiance dans tout ce qui est démocratie locale et j'en passe. Merci. Oui, je possède répondre un petit peu. Je suis totalement d'accord sur la deuxième idée et le challenge, je pense que le vrai challenge de ces technologies-là, c'est de les rendre accessibles, en fait, de permettre qu'on ne rentre pas dans une nouvelle technocratie, ce qui est un peu le cas. Il y a une vraie courbe d'apprentissage quand on rentre dans cet écosystème-là. Il y a des notions qui sont très techniques, c'est la cryptographie, c'est du développement informatique, ça ne parle pas à tout le monde et donc, c'est évidemment un frein à l'adoption de ce genre de technologies et moi, c'est vraiment pour ça, spécifiquement, que je pense que le besoin, c'est un besoin de rendre tous ces concepts, de rendre tous ces mécanismes, en fait, de les rendre manipulables, de les rendre perceptibles, donc visibles, qu'on puisse jouer avec, qu'on puisse les manipuler parce que c'est comme ça qu'on pourra se les approprier, en fait. Et donc, avoir, nous, c'est vraiment notre ambition, c'est arriver à passer outre toute cette complexité-là, à présenter des choses qui sont des interfaces simples que tout le monde peut utiliser et qui permettront justement de simplifier et d'apporter de la clarté dans des choses qui peuvent être complexes. Le processus d'appel d'offres publiques, par exemple, il est inaccessible aujourd'hui. Il faut que vous lisiez une quinzaine de documents juridiques. Enfin, je le sais parce que je l'ai fait pour cette démolage, c'est hyper compliqué, c'est hyper compliqué, en fait. Et alors que j'ai fait des études pour, j'ai fait du droit public, j'ai fait un master dans le droit public, donc je suis quand même assez spécialisé là-dedans. Et malgré ça, il a fallu l'aide du ministère de l'économie pour que je comprenne concrètement, ce type-là, il a quel droit dans le système. Et donc, en fait, ce travail-là, je pense qu'il est indispensable pour qu'on comprenne à la fois, et je pense qu'il y a un rapprochement à faire entre les deux, pour qu'on comprenne à la fois ces technologies qui peuvent être complexes et le fonctionnement d'une administration qui lui aussi est complexe. Et donc, on peut arriver à faire ce grand écart-là et présenter un truc qui est compliqué, un processus d'appel d'op public et mettre sur la blockchain, c'est quelque chose de doublement compliqué. sauf que si on arrive à le faire avec des interfaces qui sont simples, on va pouvoir voir un schéma. Au début, tout en haut, il y a le secrétariat général du ministère de l'économie. Ce secrétariat général, on va pouvoir mettre en surbrillance les autorisations qu'il y a. On peut passer la souris par-dessus pour voir quelles actions il peut faire. On peut voir, moi, en tant que citoyen, par rapport à ce système-là, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Essayez de se balader un peu, tester, cliquer sur des trucs. déclencher une procédure, voir qu'en fait, non, je n'ai pas les autorisations. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir parcourir un peu l'arbre des décisions et se l'approprier. C'est comme ça qu'on va apporter de la clarté, de l'intelligibilité, à la fois du point de vue des données qui sont sous-jacentes. Le fait qu'on ait une infrastructure publique, transparente, on va pouvoir valider qu'on n'est pas en train de mentir sur tel ou tel sujet. Mais surtout, simplement avoir une représentation visuelle, graphique du processus. Et ça, au ministère de l'économie, par exemple, c'était une nouveauté pour eux. Ils se sont dit, oui, mais en fait, juste le simple fait d'avoir l'organigramme du processus d'appel d'offres, en fait, déjà, ça apporte énormément de clarté parce que cette version schématisée du process n'existe pas, tout simplement. il y a plusieurs niveaux à apporter là-dedans. Je pense que tous sont indispensables pour restaurer de la confiance dans les administrations et dans la démocratie en général. d'une manière générale, je me permets, tout ce qui va aider à l'abstraction de la complexité et tout ce qui va aller dans le sens de l'expérience utilisateur est intéressante. J'en parlais avec la connectivité avec les SSO, mais c'est pour ça que je suis assez convaincu par ce que j'appelle la blockchain as a service. C'est-à-dire qu'en fait, la blockchain, on va la consommer quand on ne verra plus que c'est de la blockchain. C'est pareil, je reprends une comparative avec la cybersécurité, mais vous utilisez tous les jours le chiffrement sécurisé, votre petit cadenas vert. C'est extrêmement complexe ce qu'il y a derrière. Vous savez, en termes de cryptographie, de chiffrement, de tout ce qui se passe entre vous et le serveur, mais vous ne le voyez plus. Et au début d'Internet, c'était compliqué. Maintenant, vous ne faites plus attention quand vous mettez votre numéro de carte bleue pour acheter quelque chose parce que vous avez fait abstraction. où vous faites confiance à une multitude de couches où vous avez juste un petit cadenas vert qui vous dit, c'est bon, vous utilisez une connexion sécurisée, vous pouvez y aller, vous pouvez mettre votre numéro de CV. Dans quelques années, on verra peut-être un petit cadenas bleu qui va symboliser le fait que c'est bon, vous pouvez y aller, ce que vous allez poster, ça va être sur une blockchain. Faites-nous confiance, ce n'est pas grave. On a digéré la complexité pour vous, maintenant faites-nous confiance et là, l'adoption pourra être massive. J'ai une question pour Louis, moi, en profite qu'il était à côté de moi. Moi, j'ai passé 15 ans dans la fonction publique dans une collectivité en tant que responsable informatique à produire, notamment des marchés publics et à analyser ces marchés avant de choisir un prestataire pour exécuter. je suis hyper pro de DAO, etc. C'est une idéologie qui me parle et moi, j'en mettrai partout même pour diriger la boulangerie du coin. Il y a un truc qu'on ne maîtrise pas, malheureusement, et où la blockchain, malgré sa transparence, n'empêchera pas les dérives. Aujourd'hui, quand on crée un marché public, il y a une partie subjective dans l'analyse des réponses des candidats que même si elle est transparente, on ne peut pas l'empêcher d'être subjectif. À mon avis, il y a toujours quelqu'un, un humain qui lit des documents qu'on a produits et qui décide de choisir un prestataire en fonction de critères plus ou moins objectifs. Cette partie-là, à mon sens, on aura quand même du mal à la rendre totalement fiable. Oui, absolument. Et en fait, là-dessus, il faut se rappeler qu'effectivement, la corruption au sens large, c'est plusieurs choses. Le terme corruption est fort, mais en tout cas, la personne qui analyse le marché, elle peut toujours s'arranger pour choisir après qu'il y ait le dos. Non, non, mais c'est pour ça, ce niveau de corruption-là, Orgain-Gram ne va pas le raison. Ce qu'on va faire, ça va déjà d'objectiver les éléments qu'on peut objectiver, la pile des dossiers qui sont sur le bureau de l'agent public, l'ordre dans lequel ils sont triés, la manière, tous les éléments objectifs. Tu rends tout le reste de l'écosystème pur et fiable. C'est tout le but, d'ailleurs, du processus d'achat public, c'est justement de rendre cette décision-là la plus objective possible, de la décomposer entre des prestations techniques, des prestations financières, de le mettre dans une grille, etc. un ensemble d'éléments formels et le but d'Orgain-Gram c'est justement d'arriver à mettre ce processus derrière, ce qui se passe dans son âme et conscience quand on vote ou quand on émet une décision, on ne pourra pas le protéger. Une blockchain ne servira à rien si l'agent public est un ministre en exercice, je ne sais pas, sa famille en otage sans aller aussi loin mais est sujet à des intérêts privés et il va prendre une décision pour le compte d'une administration. Ça, c'est une forme de corruption qu'une solution technique ne pourra pas endiguer. Par contre, il y a tout un autre tas de corruption administrative en sens large de modification du processus lui-même parce que placer un dossier tout angle à pile, il n'y a aucun mécanisme formel qui permet d'empêcher ça et donc comment on va vérifier ce qui se passe dans le bureau de l'agent public et donc une blockchain c'est quelque chose qui va permettre justement de rendre ce qui se passe derrière des portes close et de le présenter sous le jour le plus complet, le plus clair et le plus transparent possible. Merci, merci beaucoup. Je vois le temps qui passe, on a encore 5 minutes et je crois que Nicolas doit nous quitter d'ailleurs, il a un train. Je voulais vraiment vous remercier tous les trois pour votre intervention, vraiment merci beaucoup. Pour les participants, merci beaucoup aussi de votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, je les transmettrai aux trois intervenants pour qu'ils vous répondent par écrit. merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. On a peut-être le temps pour une dernière question, je ne sais pas. Nicolas va vraiment y aller. Merci beaucoup Nicolas, en tout cas, merci énormément d'être venu au Hall aujourd'hui. Vincent et Louis, est-ce que vous êtes peut-être disponibles pour une dernière question ? Absolument, je vois Alain qui lève la main. Merci Nicolas et puis à très bientôt. Allez-y Alain, je vous en prie. Vous m'entendez ? Oui, d'accord. Oui, je suis, comment dirais-je, je suis sensible à l'approche technique, mais comme l'a dit un de mes précédents intervenants, le problème, en effet, qu'il y a un humain qui intervient à un moment donné, donc là, c'était sur la lecture des offres qui répondaient à un appel d'offres, mais il y a aussi en amont, c'est-à-dire la définition, l'écriture du cahier des charges et qui aujourd'hui peut être assez discriminant, ce qui veut donc dire que ce n'est pas entre l'émission de l'offre et la réception des offres que le problème se situe, enfin le problème, si tant est qu'il y a un problème qui soit totalement avéré, parce qu'aujourd'hui, quand même, les commissions d'appel d'offres, les oppositions sont quand même assez attentives sur ces questions-là. Donc moi, je voulais renvoyer aussi à une question d'introduction de sciences humaines, parce que cette, comment dirais-je, cette technophilie, elle a pour objectif de pallier des carences que vous avez, enfin, oui, identifiées, que vous avez dénoncées, et je ne suis pas sûr que ce soit la technique qui permette de pallier ces difficultés, parce qu'il y a une dimension qui est vraiment purement humaine, qui est anthropologique, c'est-à-dire que le problème de la défiance qui est un peu généralisée ne pourra pas trouver de résolution, parce que quand on est dans un périmètre de blockchain, on n'en connaît pas le périmètre, on ne sait pas qui participe et où ça commence, où ça finit. On voit bien que dans les organisations humaines telles qu'on les connaît, on peut parler des appels d'offres donc avec les communes ou les départements, enfin bref, les régions et l'État, on a des périmètres qui sont, comment dirais-je, qui transcendent l'individu et qui transcendent aussi la dimension de sociabilité, c'est-à-dire qu'en famille, on peut s'accorder rapidement entre soi pour prendre une décision et c'est relativement transparent, il peut y avoir des conflits, des choses de genre, mais quand on passe une certaine échelle, il n'y a plus de dispositif et c'est là où l'organisation institutionnelle depuis la Constitution les 30 codes en France, c'est ça grosso modo, permet de créer les conditions justement d'organisation de la société et ça, c'est totalement humain, c'est le nomos, c'était des Grecs, c'est-à-dire que c'est vraiment la règle commune qui a été définie, alors donc on a un système républicain avec un parlement, parfait, je n'en sais rien, mais on voit bien que la problématique, elle ne se situe pas, pour moi, elle ne se situe pas au niveau de la technique, de la technologie, mais plutôt de, comment dirais-je, de l'appréhension d'un système complexe et il y a Alain Berthos qui a travaillé sur la notion de simplexité qui justement permet de renvoyer à cette question de la blockchain qui permet d'avoir un outil qui soit transcendant, qui soit une espèce de transcendance, un nouvel animisme peut-être d'une certaine manière, mais je pense qu'il faudrait introduire une très très grosse dose de sciences humaines, j'ai mis un lien vers les travaux d'Alain Suppiau au Collège de France qui a totalement décortiqué ça, alors bon, il a une tendance gaucho qui est tout à fait officielle, mais au-delà de ça, il a une intelligence, il a une culture qui est vraiment impressionnante et ça permet de mettre comment dirais-je en perspective la problématique justement de la technique par rapport à ce qu'on pourrait appeler les sciences humaines et la société en général, la sociologie et l'anthropologie. Voilà, j'en arrête là. Bien sûr, les deux sont importantes. Je pense que la démocratie, c'est une forme d'objectivisation de choses qui sont inhéremment humaines à l'origine, si ça se dit comme ça, mais en gros, la démocratie, l'État de droit et toute la bureaucratie et l'administration qu'il y a derrière, ça va être arrivé de décomposer les pouvoirs, de décomposer les responsabilités et de mettre des gardes-fous là où l'arbitraire serait inacceptable. Et donc, il y a les deux, en fait. Il y a la décision politique qui est purement humaine et qui est purement intime et puis il y a la manière de la mettre en œuvre et qui, elle, est un objet technique. Et donc, le support d'aujourd'hui pour mettre en œuvre cette décision, c'est le support du droit, le support technique du droit, c'est du papier, c'est des mots, c'est le langage. Est-ce qu'aujourd'hui, si on parle de sciences humaines, est-ce que les blockchains ne fournissent pas un autre support technique, un autre langage pour exprimer ces règles-là ? Et est-ce que, dans le droit et dans le langage naturel, entre guillemets, il y a toujours une place à l'interprétation, il y a toujours une place à la confusion, du coup. et l'avantage justement d'établir des règles sous forme de codes déterministes, c'est justement d'écarter cette possibilité-là, de clarifier la décision. Et donc, on rentre dans un autre dilemme qui est l'accessibilité au droit d'un côté et puis la clarté du droit et le fait qu'il est déterministe dans un sens. Donc, moi, je pense que c'est les deux. En fait, le droit aujourd'hui, c'est quelque chose d'immensément technique. Et donc, le processus d'appel d'offres, aujourd'hui, il est écrit en langue français. Il est extrêmement technique. Est-ce que le français est la bonne langue pour exprimer ce langage-là ? Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de le faire de manière numérique et de traiter l'information de manière automatisée. Moi, la question, je pense que c'est le cas, mais il faut derrière apporter des garanties qui sont celles de la transparence, de l'exécution, ouvertes, des règles ouvertes. Pour moi, en fait, ça rejoint un autre débat qui est… ça va peut-être ouvrir un petit peu… Je vais peut-être plutôt laisser ce débat fermer, mais je suis tout à fait d'accord. Les questions dont on parle aujourd'hui ne peuvent pas être résumées à un débat purement technique. Mais elles sont aussi techniques. La démocratie, aujourd'hui, est un sujet technique. La question de quels sont les moyens qu'on va avoir pour exprimer les règles et exécuter ces règles-là, d'un point de vue technique, c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette dernière réponse, cette dernière question et cette dernière réponse. Je ne sais pas si, Vincent, vous avez un mot de la fin ? Non, oui. Je repartirai. Les propos d'Alain sont super intéressants et j'aurais envie d'en discuter beaucoup trop longtemps. On a noté les liens que vous avez envoyés dans la conversation. Je les enverrai aussi avec la présentation. Merci beaucoup. Il est l'heure de finir ce webinaire très intéressant, cet atelier très intéressant, donc très intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu au Hall aujourd'hui et aussi par visioconférence, Vincent, de nous avoir rejoints. Merci encore à tout le monde et je vous enverrai tous les liens très rapidement par mail. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.